Alors, il est quelle heure ? De quoi on parle, chef ? C'est vrai, c'est une bonne question, du moins. Il est 21h56 et on va vite fait parler de Grimaud. Puisqu'il y a une autre heure ! Pour rappel, la révélation des pyramides 2 est sortie, comment ça s'appelle ? C'est bien ? Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore vu, tu vois. Je vais le regarder. Sorti en français ? Non, il n'est pas sorti en français, il est sorti, comment ça s'appelle, en espagnol. Et pour l'instant, je n'ai toujours pas trouvé de fichier avec les sous-titres et tout. Mais bref, on est quel jour, chef ? On est quel jour ? J'en sais rien, Greg, on est quel jour ? Salut, bref, petit tout le monde ! Ça y est, c'est vendredi, c'est bientôt le week-end ! C'est vrai ! Mais non, du coup... Mais non, du coup... Il suffit de demander ! Bonsoir, une coréenne, bonsoir de marche. Mais donc, du coup, comment ça s'appelle ? Grimaud s'est dit... Enfin, pour l'instant, il ne l'a pas dit textuellement, mais dans les actes, c'est ça. Grimaud a dû se dire, ouais, je vais sortir mon nouveau film tant attendu avec des trucs... Produit le derrière, mais ça, c'est un autre débat, on en parlera plutôt un autre jour. Mais le problème, c'est qu'en France, en fait, quand on cherche la révélation des pyramides, en fait, toutes les vidéos sur lesquelles on tombe, ou même tout le travail sur Internet sur lesquelles on tombe, c'est du débunk de son film. Donc, du coup, en fait, il est parti en mode grand terrassement. Et la dernière fois, on avait vu qu'il avait commencé à striker des chaînes et tout. Il y avait deux chaînes qui étaient tombées quand on en avait parlé la dernière fois. Là, je crois qu'il y en a une troisième qui est tombée. Mais dans tout ça, il y en a quand même un qui, quand on s'appelle, arrive pour l'instant à s'en sortir. Et félicitations à lui. Du coup, Norman et ses séries disaient, il faut le dire, Team YouTube YouTube Créateur, que vous ne lisez pas les contestations, ça m'évitera de perdre du temps. On me dit que je peux contacter le demandeur Grimaud usure des mails pour ses réclamations. Contesté à nouveau, c'est la deuxième fois que je tente. Et donc, du coup, il a envoyé, comment ça s'appelle, une contestation et tout, à voir ce qui se passera. Je crois qu'il a eu un, comment ça s'appelle, un strike qui a été levé ou une connerie du genre. Ou alors, je dis de la merde. Mais du coup, de son côté, ça avance. Et de l'autre côté, il y a encore une chaîne qui est tombée. Donc, Gollum Illuminati, qui avait été touché en premier par les strikes, nous apprenons que Jacques Grimaud s'en prend désormais à la chaîne temps mort. Et vient de faire supprimer d'autres ses vidéos qui débunkent LRDP. Donc, du coup, à la troisième, la chaîne sautera, typiquement. Et ces derniers temps, il y arrive assez facilement. Donc, du coup, je prends un peu d'avance en disant, à mon avis, elle va sauter. Team YouTube, il serait temps d'empêcher cet individu de continuer ses signalements abusifs. Du coup, voilà, Grimaud, il est vénère. Mais il est bien vénère. À mon avis, la version française de, comment ça s'appelle, la révélation des pyramides, on l'a dans la semaine ou dans, comment ça s'appelle, dans la semaine qui vient. Vu le nombre de vidéos... Je ne sais pas ce que tu as déjà dit la semaine dernière. Ben non, on est toujours cette semaine. Je l'ai dit lundi, ça. Ah oui, c'est vrai, on est vendredi, c'est vrai. Autant pour moi. Comment ça s'appelle ? Mais du coup, voilà. Du coup, on attendra un peu, bien évidemment, pour comment ça s'appelle, pour la diffusion de LRDP2. Déjà, on va peut-être attendre qu'il sorte en français, parce que si on lui sort un truc en français, si tu veux, ça va être compliqué. Si on a le truc en VostFR, à voir comment il sera hargneux cette semaine-là, et on verra si on se le mate ou pas, ou si on attend que ça sorte ou quoi. Mais du coup, il a l'air bien, bien vénère. Il est de retour. Moi, ce qui me surprend le plus, c'est que normalement, en théorie, là, c'est... Alors, il n'est pas en sursis, en mode, si tu strikes des vidéos, tu vas en se donce. Donc, par contre, il l'a fait sur une chaîne dont Faustine est membre, et je crois même propriétaire, si je n'ai pas de bêtises. Donc, du coup, il y a peut-être moyen qu'il refait les 111. Mais à voir, à voir, à voir, à voir. On parle de qui ? On parle de Grimaud. Non, Kik, tu gardes toute la chaîne Kik. Déjà, si on arrivait à avoir les serveurs, hein. La VostFR, c'est la VF. Ah non, moi, je te parle de tout en français, tu vois, tu sais. Un truc doux, tu vois. C'est un visionnage adéquat. Et subtil. Je dis des mots au hasard, on ne va pas se mentir. Du coup, voilà. Du coup, vous pouvez d'ores et déjà dire en voir à YouTube. YouTube, tu peux liker, commenter, t'abonner, partager, gérer l'algorithme. On revient sur Kik, bien évidemment. Et puis, nous, on verra ce qu'il en est dans les jours à venir, en espérant que, comment s'appelle YouTube, à un moment, on se réveille. Et que, potentiellement, la justice se réveille. Ce serait fort sympathique. Que le monsieur est un sursis, et que normalement, il n'a pas le droit d'harceler. Ce serait pas mal. Greg, tu vois, quelque chose à rajouter à l'équation avec ta divine soundboard ? Pas mal, non ? C'est français. C'est vrai, c'est vrai, putain. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah ouais. Pierre ! Oui ? Tu lâches Tinder tout de suite ! Je coupe comment ? Absolument pas ! Je ne suis pas sur Tinder, je m'occupe du chat. Je bosse, je te jure. Je n'ai pas de téléphone ! C'est vrai, il vient de parler, là. Il vient de me dire entre le chat. Oh putain ! Non, mais je coupe comment, du coup ? Ah, le bouton rouge, chef. Merci beaucoup. Ou swipe à gauche. Oh, oui, c'est le fameux, le swipe rouge. Allez. Euh... Putain, il y a Nemero qui a voulu déclencher l'alerte. Il a refollow la chaîne, il y a deux minutes ! Tu crois qu'on ne voit pas ? Allez, des bisous YouTube ! Sous-titrage ST' 501